Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter les notions de conductance et de conductivité. La conductance va caractériser une solution et je vais commencer par voir quelle est l'origine de cette notion. Si on considère une solution placée dans un récipient avec deux électrodes et que l'on place un circuit avec un voltmètre aux bornes de ces deux plaques et qu'on applique une tension alternative à ces bornes et que l'on mesure l'intensité également. On va donc avoir deux grandeurs qui vont être mesurées ici. L'ampèremètre va nous donner accès à l'intensité du courant qui va passer dans la solution. Ici on suppose évidemment qu'il s'agit d'une solution conductrice. Le voltmètre va nous donner l'information de la tension et à partir des relations d'électricité de base, on peut utiliser la loi d'Ohm qui nous dit que U est égal à R fois I. On va donc avoir ici notre échantillon qui par la mesure de l'intensité qu'il attraverse et de la tension entre ces bornes va nous permettre d'avoir accès à la résistance. On peut également écrire la loi d'Ohm sous une autre forme qui est que I est égal à G fois U, G étant ici donc justement la conductance. Donc quel est le lien entre les deux ? On voit que la conductance qui va s'exprimer en Siemens va être égale à I sur U. Si je place U de l'autre côté, G est égal à I sur U, ce qui correspond par rapport à ma relation ici à l'inverse de la résistance. La conductance est donc définie comme étant une grandeur électrique qui va caractériser la capacité d'un corps à laisser passer le courant électrique. Son expression sera G est égal à I sur U ou G est égal à 1 sur R. C'est-à-dire qu'un matériau qui aura une grande résistance sera une petite conductance alors qu'un matériau qui aura une petite résistance sera une grande conductance. Ici donc dans cette relation, G est la conductance du corps qui va s'exprimer en Siemens de symbole S. I est l'intensité du courant qui va traverser le corps exprimé en ampères. U sera la tension au borne du corps exprimée en volts. Et R, la résistance du corps qui s'exprime en ohm. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, plus la résistance d'un corps sera grande et plus sa conductance sera petite. Ça c'est la notion de conductance. Maintenant voyons comment on va pouvoir introduire la conductivité. Comment passer de l'un à l'autre ? Donc je continue toujours avec mon circuit. J'ai donc ma conductance S qui est égale à 1 sur R. Conductance, pardon, G qui s'exprime en Siemens qui est égale à 1 sur R. Et moi je vais m'intéresser à décrire mon système à l'aide des caractéristiques géométriques. Donc S sera la surface de mes plaques et L sera l'espacement entre mes plaques. Donc ça va me permettre de définir le volume ici de solution qui est égal à S fois L. Et la résistance d'un matériau est définie en fonction de Rho, sa résistivité, et L, la longueur, et S, sa section, par Rho L sur S. Or, G étant l'inverse de la résistance, j'ai G qui est égal à S sur Rho fois L. Je vais donc pouvoir introduire une nouvelle grandeur qui va s'appeler Sigma, qui sera donc la conductivité. G est égal à Sigma S sur L. Et donc je vais pouvoir définir la conductivité comme étant Sigma qui est égal à G fois L sur S, qui s'exprime ici donc en Siemens mètre moins 1. La conductivité donc va être une grandeur intrinsèque à la nature d'un corps, c'est-à-dire que c'est caractéristique au matériau. Et donc cette grandeur va permettre de caractériser la capacité à laisser passer le courant électrique. Son expression Sigma est égal à G fois L sur S, avec Sigma, la conductivité du corps en Siemens par mètre, c'est-à-dire Siemens mètre moins 1, G, la conductance du corps en Siemens, et L, la distance entre les plaques exprimées en mètres, et enfin S, la surface des plaques, qui s'exprime en mètres carrés.